J'ai pas attendu rien pour faire mes affaires. J'ai tout fait ce qu'il a voulu. C'est le fun, là. C'est le fun de penser que tout ça, c'était une grosse game, puis qu'on l'a joué, puis qu'on a eu du fun. Le festival de plein écran qui dévoile ses lauréats. L'extrait que vous venez d'entendre, c'est très touchant. C'est le coup de coeur du jury, le film Cherry de Laurence Gagné-Frégo. Ça met en lumière, finalement, l'autrice, l'actrice humoriste, Marie-Louise, qui est décédée en 2022 des suites d'un cancer. C'est extrêmement touchant, juste d'entendre et de voir ces images-là. On comprend pourquoi ça a été le coup de coeur cette année. Il faut dire que plein écran, ça fait déjà plusieurs années que c'est présenté sur le web, donc c'est plutôt facile d'accès. Il y a une quarantaine d'oeuvres, à peu près, qui ont été présentées dans les dernières semaines. Il y a à peu près un million de personnes qui ont pu visionner les différents courts-métrages. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous les avez ratés, vous savez que c'est disponible sur la page Facebook de plein écran, plein avec un S, puis écran avec un S, vous allez le trouver. Dans les autres prix qui ont été distribués, il y a le film Simo d'Aziz Zorumba. Ça raconte l'histoire de frères Simo et Emad, mais il y a une rivalité très malsaine entre les deux. Et l'un des frères va s'infiltrer dans la chaîne vidéo de son grand-frère. On dit que c'est un film courageux, mais il y a un côté sombre à tout ça. Donc, ça a été le film, le court-métrage récipiendaire, celui qui s'est démarqué. Et dans le prix de la relève, Nanithic de Karol Nguyen, ça raconte l'histoire de Trang, qui a 9 ans, puis qui commence à sortir de l'oubli pendant que sa grand-mère repose sur son lit de mort. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque sa grand-mère va la quitter? C'est des courts-métrages, des longs-métrages qui sont très touchants. Donc, ça vaut la peine de se plonger dans la culture de chez nous, surtout que c'est gratuit, c'est accessible chez nous. On trouve que c'est gris aujourd'hui. Bien, pourquoi pas se mettre à jour? C'est la dernière journée du Festival plein écran.